Namasté, je suis très heureuse de vous accueillir ici pour une nouvelle pratique. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le renforcement musculaire du corps. On a besoin d'avoir un corps solide, en parfaite santé, pour pouvoir affronter tous les obstacles de la vie. C'est une séance accessible à tous, simple, qui va durer une quinzaine de minutes. Pour pratiquer, vous allez avoir besoin d'un tapis et d'une brique éventuellement pour adapter. Alors c'est parti ! Abonnez-vous ! Pour commencer, vous allez vous placer à l'avant de votre tapis, prendre un écart de pied égal à la largeur du bassin, relâcher les bras le long de votre corps, et essayer d'obtenir un dos redressé, et vous allez vous concentrer sur la respiration. Je vous rappelle que le souffle, c'est ce qu'il y a de plus important dans la pratique du yoga, car notre souffle, c'est notre énergie, c'est ce qui nous nourrit. Ressentez l'environnement, l'espace qui est tout autour de ce corps, et prenez conscience de l'inspire et de l'expire. Aujourd'hui, pour renforcer l'ensemble du corps, nous utiliserons les rétentions poumons pleins, c'est-à-dire que nous marquerons des temps d'arrêt après les inspirations. Mais je vous indiquerai à quel moment. Pour le premier enchaînement, si vous vous sentez raide au niveau de l'arrière du corps, vous pouvez utiliser une brique. Dans ces cas-là, positionnez la brique devant vos pieds. Il serait même possible de travailler avec une chaise pour descendre encore moins loin, et aller avec plus d'adaptation. Si vous êtes souple, enlevez la brique. Les yeux sont ouverts, le corps est redressé. Nous allons synchroniser tous les mouvements sur le souffle. En inspirant, les bras vont monter vers le ciel. Si vous sentez une tension dans les épaules, allégez le mouvement, ouvrez-les sur les côtés. En expirant, vous allez pencher le buste vers les jambes. Vous pouvez plier au niveau des genoux, poser les mains sur la brique ou au sol, relâcher votre tête. En inspirant, vous allez projeter votre jambe gauche en arrière, aussi loin que possible. Faites attention à ce que le genou droit ne dépasse pas votre cheville. En expirant, vous allez monter les deux bras vers le ciel. Si jamais c'est trop de peintance, ouvrez les bras sur les côtés. Restez ici et inspirez. Grande inspiration profonde. À l'expire, on va revenir dans la flexion. Amenez les mains sur la brique ou au sol. Rapprochez le pied gauche du droit et relâchez la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. En inspirant, on projette la jambe droite en arrière. Cela crée une fente. On fait attention à ce que le genou gauche ne dépasse pas la cheville. On redresse la tête. En expirant, on va monter les deux bras. Si c'est trop intense, on les ouvre sur les côtés. On reste ici et on inspire profondément. L'inspire ouvre. Redresse. À l'expire, c'est la flexion. On pose les deux mains sur la brique ou directement au sol. On rapproche le pied droit en avant. On relâche la tête. En inspirant, on va redresser tout le corps, bras vers le ciel. Ramenez le menton vers la poitrine. Expirez. Laissez les bras revenir le long du corps. Ce mouvement, nous allons le reproduire avec cette fois-ci une rétention poumon plein. La rétention poumon plein permet d'augmenter les effets de l'inspiration. Ces effets à la fois d'ouverture, de redressement et de renforcement du corps. Allons-y. On inspire, les bras montent. Là, on va bloquer l'air pendant deux secondes. Intérieurement, vous comptez un, deux. Expire, on se penche en avant. On vient dans une flexion, main au sol, sur la brique. On relâche la tête. À l'inspire, on projette la jambe gauche en arrière. On crée la fente, on redresse la tête. On bloque l'air deux secondes. On expire, on va soulever les bras. On redresse le tronc, le buste s'ouvre. On reste ici, on inspire. On bloque l'air deux secondes. On expire, on ramène le pied gauche en avant. On relâche la tête, c'est la flexion. Tana Asana. Même chose avec la jambe droite. Inspirez, projetez la jambe en arrière. Gardez le bout des doigts sur l'abricot au sol. Redressez la tête, bloquez l'air. Expirez, redressez le tronc. Les bras à la verticale. Dans cette posture, vous restez, vous inspirez. Fin d'inspire, bloquez l'air, rétention poumons pleins. Expirez, ramenez le pied droit en avant. Relâchez la tête dans la flexion. Inspirez, remontez. Restez poumons pleins dans l'ouverture. Alignez le dos. Rentrez votre menton. Expirez, laissez les bras revenir le long du corps. Faites plusieurs respirations libres. Fermez les yeux si ça vous détend. On va maintenant venir en position assise. Et là, pareil, au début, on va faire une fois le mouvement fluide pour la prendre. Et la seconde fois, nous viendrons ajouter des rétentions poumons pleins. Placez-vous plutôt à l'arrière de votre tapis. L'écart entre les genoux correspond à la largeur des hanches. On synchronise avec sa respiration. Alignez les bras montent vers le ciel. Ou sur les côtés, si on a une tension dans l'épaule. Alignez les bras. Expirez, on va venir dans la posture de Vajrasana, le diamant. Les fessiers vont se poser vers les talons. Les mains devant, le front vers le sol. À l'inspire, on va passer dans une posture quatre pattes, en montant la jambe gauche. Faites attention à ne pas trop monter la jambe, de façon à ce que la hanche reste dans sa position latérale. En gardant la position de la jambe gauche, à l'expire, on va prendre un chien tête en bas. On va crocheter les orteils du pied droit. Et venir relâcher la tête entre les épaules. À l'inspire, on va prendre un chien tête en haut. On laisse le pubis descendre vers le sol. On garde la jambe gauche en haut. On redresse la tête. Si c'est trop difficile, posez votre pied. Puis revenez en sens inverse. À l'expire, chien tête en bas avec la jambe gauche qui monte. À l'inspire, le quatre pattes, on pose le genou droit. On garde la jambe gauche redressée. On monte la tête. À l'expire, on pose le genou gauche. On relâche la tête entre les épaules. Même chose, côté droit. Inspirez, montez la jambe droite. Sans trop ouvrir au niveau de la hanche. À l'expire, crochetez les orteils gauches, chien tête en bas. Là, gardez la position de la jambe droite. À l'inspire, chien tête en haut. On laisse le pubis descendre vers le sol. On est en appui sur les orteils gauches. On redresse la tête. Si c'est trop dur, posez le pied droit. Expire, on revient. Chien tête en bas. La jambe droite est redressée. La tête relaxe. À l'inspire, le quatre pattes, jambe droite qui reste en l'air. Redressez la tête. Expire, là, vous revenez en Vajrasana. Fessiers vers les talons, front au sol. À l'inspire, vous remontez. Droit sur les genoux, le buste ouvert, bras vers le ciel. Et à l'expire, bras le long du corps. Si vous sentez le mouvement trop difficile, au lieu de monter la jambe, vous faites avec les deux jambes ensemble au sol. On va le refaire avec les rétentions poumons pleins. Nous allons garder l'air dans les poumons deux secondes après chaque inspiration. Allongez. On inspire, on monte les bras. On bloque. Un, deux. On expire. Vajrasana. Fesses talons, bras devant, front au sol. Cette action de repli nous permet de nous détendre. À l'inspire, quatre pattes, jambe gauche. Redressez la tête en même temps. Restez poumons pleins. À l'expire, chien tête en bas. Crochetez les orteils droits. Relâchez la tête. Sans trop exagérer la montée de la jambe gauche. À l'inspire, chien tête en haut. On reste poumons pleins. Et on repart. Expire, chien tête en bas. La jambe gauche toujours redressée. Inspire, quatre pattes, jambe gauche qui monte. Rétention poumons pleins. Expire, on va poser le genou gauche. Relâchez la tête entre les épaules. Idem à droite. Allons-y. Inspire, on monte la jambe. Restons poumons pleins. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. On reste poumons pleins. Puis on revient. Expire, chien tête en bas. Inspire, le quatre pattes, la jambe droite qui reste montée. Redressez la tête. Ouvrez la gorge. Restez poumons pleins. Expire, Vajrasana. On pose le genou droit, face vers les talons, front au sol. Inspire, on se redresse. Droit sur les genoux. On ouvre la poitrine. On monte les bras. On reste poumons pleins. Alignez la tête, rentrez le menton. Expirez à partir du bas du ventre. Laissez les bras revenir le long du corps. Asseyez-vous quelques instants. Respirez. Observez les effets de cet enchaînement dans le corps. On a fait travailler tous les muscles. Maintenant, nous allons tenir une posture en statique qui s'appelle Astini Shadana, l'éléphant. Imaginez cet animal, fort, solide. Nous allons acquérir ses qualités. Pour prendre Astini Shadana, l'éléphant, on démarre de la position quatre pattes. Il est tout à fait possible d'utiliser une brique. Dans ces cas-là, vous positionnez les mains sur la brique. Ensuite, vous prenez le chien tête en bas. Dans cette position du chien tête en bas, il vous suffit de retourner le dessous des pieds au sol, de plier un petit peu au niveau des genoux et de venir relâcher votre tête. Maintenant, en expirant, on va prendre l'éléphant et on va essayer de rester six respirations. À l'expire, on va plier les jambes de façon à faire descendre les genoux en direction du sol sans toucher. On relâche la tête vers les genoux. Et là, nous allons faire six respirations. Gardez un appui dans les mains, relâchez la tête. Chaque fois que vous expirez, rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Essayez. Vous allez ressentir que cette posture fait travailler l'ensemble des jambes, la sangle abdominale, renforce aussi les muscles des bras. Une fois que vous avez fait six, vous pouvez inspirer, prendre la position quatre pattes et expirer, revenir fessier sur les talons, front vers le sol. Redressez-vous. Il nous reste à faire deux contre-postures, des mouvements plutôt dans la souplesse, pour soulager le corps, enlever les éventuelles tensions. En premier, une torsion. Une torsion très simple, légère. Pliez vos jambes pieds à plat sur le sol. Ouvrez les bras à la même hauteur que vos épaules. Tournez les paumes de main vers le ciel. Dans cette position, inspirez profondément. Quand vient l'expiration, vous allez tourner votre tête à gauche et laisser les genoux descendre vers la droite. En inspirant, ramenez la tête et les genoux au centre. Et faites la même chose de l'autre côté. Expirez tête à droite, genoux à gauche. Relâchez bien dans les hanches, les genoux, les pieds. Inspirez, venez au centre. On recommence, on expire la torsion. Tête vers la gauche, genoux vers la droite. On laisse aller le poids du corps, sans retenir. On inspire au centre. L'autre côté, on expire. On inspire au centre. Je vais vous laisser le faire seul, encore une fois de chaque côté. Suivez la longueur de votre respiration. Encore une contre-posture. Apanasana, idéal pour le dos, la colonne, la nuque. Soulevez les pieds du sol et déposez les mains sur vos genoux. Vous allez ramener le menton vers la fourchette sternale. Si vous observez sous la nuque une cambrure cervicale prononcée, vous pouvez glisser un coussin. Inspirez dans la posture. Expirez, rapprochez les genoux au plus proche de la poitrine. Faites-le doucement. Ressentez tout le dos qui vient d'être en appui sur le sol. Sensation agréable. À l'inspire, éloignez les genoux. De la même longueur que vos bras. Recommencez, expirez, rapprochez vos genoux. Tout doucement. Observez les sensations à l'arrière, dans le dos, le sol. Inspirez, éloignez. Encore deux fois, je vous laisse le répéter seul. Fermez vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Fermez vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Quand c'est terminé, prenez une position de relaxation. Allongez vos jambes, vos bras. Fermez les yeux. Imaginez que votre corps s'enfonce dans le sol. Restez là et prolongez l'effet de relaxation. Et quand vous le désirez, vous arrêtez la séance. Et vous vous trouverez ainsi prêt pour toutes vos activités. Je vous remercie pour votre grande présence. Et je vous dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.